bonsoir à tout le monde bonsoir à tous mes amis très contente de vous retrouver je suis très très heureuse de vous revoir voilà bonsoir à tous à vous tous bonsoir je suis très contente de vous revoir le truc qu'on puisse récupérer le flux bonsoir actuellement bonsoir bonsoir je suis très ravie d'être parmi vous cet après midi on peut dire cette fin d'après midi pour ceux qui vivent en europe en france en tout cas et puis pour ceux qui vivent en afrique aussi ceux qui vivent aux états unis je sais pas si je vais dire bonsoir bonjour bonsoir en tout cas j'embrasse toute la communauté ivoirienne la communauté africaine donc les citoyens africains les citoyens libres engagés et je vous lis au fur et à mes yeux je vois john dj bonjour petit frère salut à toi théa bouillard jean claude salut à toi bonjour bassirou camara bonjour et vis-à-vis thérèse bonjour à vous tout ça je vois mon petit frère j'ai un appel urgent qui m'appelle de je vous tiendrai informé tout à l'heure d'un instant je le prends du chien oui alors que je vais je vais te rappeler tout à l'heure dès que je finis le live alors je te rappelle donc j'ai un appel aussi pour l'agé voilà je vous expliquerai en tout cas merci à tout le monde je vais saluer chantoules et chantoules et chantoules chantoules et je t'embrasse très très fort mariam priscine bonsoir à toi bassway watts bonsoir jenny jenny barons ça bonsoir à toi j'ai un dit tu étais oui a longtemps jeté là j'étais là j'ai là j'observais aussi parfois j'aime observer j'aime écouter j'aime lire viviane et paul salut à toi je t'embrasse david je t'embrasse très fort si tu es là je te salue l'or gloï je t'embrasse ma soeur sorène raoul je t'embrasse à toi aussi ça me bat que je t'embrasse très très fort j'étais là effectivement j'étais là par moments j'aime observer j'aime écouter j'aime regarder j'observe souvent aussi la toile je prends du temps et puis il ya des moments là des moments des doutes aussi dans la vie je pense que c'est important en tant que chaque être humain tant que citoyen d'avoir les doutes on dit l'homme qui n'a pas les doutes est un homme qui est constamment en erreur celui qui n'a pas des doutes est une personne qui n'a pas les doutes est une personne qui se remet pas en cause une personne qui n'a pas les doutes c'est une personne qui a un égo surdimensionné et moi je suis quelqu'un de je ne me lance pas des fleurs mais j'aime rester humble avoir la tête sur les épaules donc il ya des moments qu'il ya des périodes aussi j'ai des doutes je suis pas à part dieu peut-être dieu souvent aussi je peux dire même il a des doutes s'il n'avait pas des doutes n'avait pas créé le mal et le bien à la fois donc je pense que c'est parce qu'il y avait aussi une part des doutes voilà pourquoi on a les deux les deux le mal et le bien à la fois ce qui va permettre à chacun de pouvoir et évaluer ce qu'il semble être bien pour lui pour les autres pour son entourage et pour l'humanité mes amis là n'est pas mon sujet des jours j'ai pas très duré dessus avec vous je vais rester quand même maximum 40 45 minutes joseph yao je vais pas t'oublier des je t'oublie pas d'où vos fans à chakou le salut à toi frédéric si c'est salut à toi belle ou matour et saliatois je vais pas t'oublier donc je veux aujourd'hui parler de deux personnages et à trois sujets dont on va on va analyser ensemble trois sujets alors le premier sujet il s'agit de la visite du président de la république de côte d'ivoire le président à la salatara dans le embole il ya on va rester cinq à dix minutes dessus parce que j'ai vu mon frère mon frère moustapha qui m'a interpellé qui a fait un très bon poste d'ailleurs dessus dessus mon petit père comme je l'appelle mon petit père du côté des diglots comme je l'appelle qui a fait un poste dessus qui m'a qui m'a interpellé qui a demandé mon avis le président était à dans le embole donc il voulait avoir un peu mon avis moustapha de karamoko je t'en passe très très mon petit oncle le tour des patagers est que vous soyez connectés on va partir en musique comme d'habitude notre c'est une habitude c'est un peu notre je dirais pas marc mais un peu notre petit moment de plaisir d'écouter ensemble la musique de la partager et toujours de rester dans la bonne humeur pour pouvoir apaiser les choses on parlera de monsieur charles blé goudet et de guillaume seront qui m'a fori ex président de l'assemblée nationale de côte d'ivoire ex premier ministre du pouvoir sous le pouvoir laurent pago ex ou toujours chef rébelle ça dépend de ça dépend de lui comment il se positionne s'il est toujours et belle ou ex ex ex-rébelle ex vice président de l'assemblée parlementaire de la franco-ryphonie on parlera brièvement de cette rencontre de guillaume seront et de charles blé goudet du côté de la prison oui la prison parce que charles blé goudet n'est pas acquitté il n'est pas en liberté totale il est en liberté conditionnelle donc du côté de d'être avant de la haie même s'il est une forme de d'hôtellerie dans un hôtel mais il est toujours toujours est il que il est un prisonnier qui attend toujours la fin du jugement donc il n'est pas libre il est en liberté conditionnée et ensuite je vous parlez des orphelins que blé goudet et guillaume soro ont causé ils ont ils ont créé ils ont causé ils ont fait des orphelins en côte d'ivoire ils ont fait des veuves en côte d'ivoire ils ont fait des veuves en côte d'ivoire ils ont fait des handicapés en côte d'ivoire donc on va parler de tous ces sujets là pour cela mes amis je vous emmène un peu en musique on va écouter priscille la dégameuse qui a une malheureusement si ses enfants avaient le choix il serait diplômé si ses enfants avaient le choix si ses enfants avaient le choix leur parent n'allait pas mourir pour blé goudet et puis pour son audio si ses enfants avaient le choix il n'allait pas être orphelin si ses enfants avaient le choix ils n'étaient pas handicapés si ses enfants avaient le choix n'allait pas se livrer à la drogue mes amis je dis j'ai pas duré les images on les a vues au fur et à mesure je lis et puis je vois des commentaires et puis à certains qui disent oui blé goudet puis seront fait ça c'est pas grave on n'est pas passé à autre chose j'ai vu sur les réseaux sociaux c'est resté en observation j'ai dit c'est important la page les réseaux sociaux la facebook là c'est un blanc qui a créé ça mais je pense que c'est une chose pour les africains s'ils savent utiliser les réseaux sociaux si les africains savent utiliser les réseaux sociaux c'est une chance pour les africains mais si les africains ne savent pas utiliser les réseaux sociaux c'est une catastrophe pour l'afrique parce qu'avec les réseaux sociaux là on peut démolir comme on peut construire mais moi ma démarche est dans la construction ma démarche est dans la construction parce qu'elle est citoyenne elle se veut citoyen ma démarche n'est pas militante parce que si ses enfants en filet du nord de la côte d'ivoire en filet de l'ouest de la côte d'ivoire même en filet du centre parce qu'il y a des orphelins à voici si ses enfants avaient le choix leurs parents n'allait pas mourir dans la guerre si ses enfants avaient le choix leur maman n'allait pas être violée de la guerre donc je lis le commentaire où on dit non c'est le guillaume et puis bléboudé se sont réconciliés donc on va passer à autre chose on n'a pas violé votre mais non on n'a pas violé votre paix non on n'a pas brûlé votre village non donc pour vous là les mêmes les mêmes individus les mêmes personnages c'est à guillaume soro à bléboudé les mêmes individus pour lesquels la côte d'ivoire a brûlé là c'est cela encore vous suivez à nouveau et vous appelez des revenus brûlés parce qu'un doit être président ou soit sur le guillaume est président bléboudé est premier ministre ou bléboudé est président sur le guillaume est premier ministre les mêmes individus qui ont brûlé la côte d'ivoire là qui ont fait des orphelins qui ont fait des veuves qui ont fait des veuves que à cause de qui les villages ont brûlé qu'on fait des handicapés mes amis moi quand il s'agit du social j'ai beaucoup d'empathie quand il s'agit du social je rentre dans l'apathie donc j'ai lu j'ai observé je regarde les gens chacun commence les gens se réjouissent je sais pas de quoi on s'est réjoui parce que ce radio m'allait rendre visite à bléboudé dans un hôtel je vais vous montrer les images vous qui me lisez là vous qui m'écoutez là je vous pose la question je vais vous montrer les images je salue t'un gré là je vais vous montrer les images mes frères je vais vous montrer un peu les images ça là c'est ce l'audi mais bléboudé guillaume sera et bléboudé vous voyez c'est guillaume sera avec bléboudé guillaume sera et bléboudé ils ont là quatre membres au complet bléboudé à ses deux bras il a ses deux pieds sur le guillaume à ses deux pieds il a ses deux bras ils sont pas handicapés il marche correctement vous avez vu les deux est ce que les deux les deux les photos bléboudé que vous avez vu à elle sera guillaume là quelqu'un handicapé quelqu'un à bras coupé entre quelqu'un à jambes coupé entre eux quelqu'un est cassé entre eux cela c'est à cause de qu'elle est pas coupé car les yeux cassés il ya des gens coupés dans le pays au nord à l'ouest à l'ouest il y a eu des massacres à cause des deux là mais regardez les encore regardez les encore ils ont l'air deux pieds au complet ils ont l'air des bras au complet il n'aurait pas une lenteur qui est coupé il n'aurait pas un doigt qui est cassé il n'a pas une heure qui est crevé il même les pieds même faut les phases pour vous dit qu'il marche correctement bien il danse il marche à l'air il s'habille comme ils veulent ils veulent dans le luxe très bien vous avez vu je vais vous montrer une autre photo regardez ce monsieur là il a sa mère qui a coupé ça m'est coupé ça m'est coupé à cause de blé goudin et de sorodio ce monsieur là ça m'est un coupé à cause de blé goudin et de sorodio les deux depuis dans l'histoire de la côte d'ivoire depuis l'université qui foutent le bordel en côte d'ivoire à cause des deux là et ce monsieur n'a plus de bras il n'a plus de bras regardez celui ci il n'a plus il est une seule chambre il a une seule chambre n'a plus cette deux chambre il a handicapé il a une seule chambre il a des béquilles à cause de qui blé goudin et de sorodio les deux individus que leurs parents ont mis à l'école qui n'ont à part la bagarre la violence les machettes mettre les gens c'est puni pour les brûler a pas ça là ils n'ont rien apporté de de correct de positif à la côte d'ivoire à cause d'eux à cause de ces deux personnages là ce monsieur a une seule chambre aujourd'hui on peut plus avoir deux chambres et une seule chambre aujourd'hui à cause de blé goudin et sorodio mais regardez les deux ils sont heureux ils sont heureux d'avoir les quatre membres au complet ils sont heureux d'avoir les quatre membres au complet cela mais à cause d'eux il y a des chambres coupé en côte d'ivoire il y a de un crevé en côte d'ivoire à cause de ces deux là de blé goudin et sorodio à cause de deux personnages là on a toutes sortes d'handicap pas choisi les jeunes pas choisi d'être handicapés il n'a pas choisi qu'on coupe le bras il n'a pas choisi qu'on coupe le pied il n'a pas choisi qu'on creve l'oeil à cause ces deux personnes à la soleil continue la répétition est pédagogique ce sont les images de notre pays ce sont les images de notre pays les images les gens fuient la guerre les gens ont peur de mourir parce que ça brûle ça c'est ce que nous avons tous vécu nous avons tous vécu ça à distance comme à côté nous avons vécu tous ces traumatismes à cause de qui de ces deux personnages là et j'en viens tu te réveilles la même le matin par maison à brûler toi tu as tout perdu voilà ce que nos compatriotes ont vécu voilà ce que certains souhaitent encore à nouveau à la côte d'ivoire parce qu'il faut qu'on révoit les images il faut revoir les images quand tu es hors du pays quand tu n'as pas vécu dans le feu de l'action tu peux t'assoir en france profiter des allocations des blancs et puis raconter ta petite vie pleine de misère et souhaiter que la guerre et bien d'autres pays mais quand dans ta famille il y a eu handicapés quand dans ta famille il y a des orphelins tu es pris de toutes tes forces tu es pris de toute ton âme pour que la guerre ne revienne plus jamais dans ton pays parce que même si tu n'es pas handicapé si tu n'es pas orphelin à cause de la guerre tu as des gens proches de toi qui souffrent de leur chair parce que eux ils sont orphelins parce qu'ils sont handicapés ils sont des blessés de guerre ça c'est un bobo quand l'offre est fuyé quitté à bobo parce que ça brûlait ça cramait à bobo si à bobo quand j'entends guillaume soro dit la côte d'ivoire va brûler et tu as des individus inconscients parce que quand on est conscient on ne peut pas relayer ce genre de choses quand on est conscient on ne peut pas souhaiter que son pays brûle tu as des individus qui sont assis pour des questions égocentriques qui souhaitent que la côte d'ivoire brûle à nouveau est ce que vous savez ce que ça que la côte d'ivoire va brûler c'est ça c'est ça la côte d'ivoire à brûler c'est ça la côte d'ivoire doit brûler c'est encore ça la côte d'ivoire à brûler c'est encore ça c'est encore ça la côte d'ivoire à brûler c'est encore ça la côte d'ivoire à brûler c'est encore des villages qui vont brûler c'est encore la femme qui va être violée c'est encore des enfants qui seront orphelés c'est un point des femmes qui sont qui sont utilisés comme âme sexuelle c'est ça la côte d'ivoire à brûler mes amis je vous le dis avec beaucoup je dis pas la colère mais beaucoup d'émotions j'ai pas vécu de près la guerre mais je les côtoyer je vais toucher j'ai touché la guerre je les côtoyer parce que ma mère et du coup et je n'ai plus envie que du coup brûle je n'ai plus envie de dire qu'ils ont brûlent pour les mêmes personnes je n'ai plus envie que tout le peuple brûle pour les mêmes personnes je n'ai plus envie que du coup brûle pour les mêmes personnes je n'ai plus envie que mon pays brûle pour cela pour blagouter il n'a rien apporté à notre pays je n'ai plus envie que mon pays brûle pour des étudiants qui n'ont rien foutu à l'école qui pense que c'est enrichi par la politique je n'ai plus envie qu'il y ait encore des orphelins je n'ai pas envie qu'on rajoute la misère à la misère il y a assez d'orphelins qu'on ne prend pas suffisamment en charge on ne peut pas rajouter ces orphelins qui souffrent d'autres orphelins on ne peut pas rajouter ces veuves qui n'ont plus de mari d'autres veuves on ne peut pas rajouter ce ces femmes violées d'autres femmes violées quand on est conscient quand on une conscience quand on est bon sens on ne peut pas souhaiter un tel malheur une telle tragédie à notre pays on ne peut pas être en france vivre dans un pays où il ya la sécurité où il ya le travail on est un minimum vital et souhaiter que notre pays soit déstabilisé encore à nouveau on ne peut pas souhaiter la guerre à notre pays on ne pas souhaiter que la cour d'ivoire brûle on ne peut pas souhaiter cela quand on est humain un peu d'humanité remettons l'humain à la place de notre préoccupation remettons la vie à la place de notre préoccupation pensons à la société passons au commun pensons à toute la côte d'ivoire pensons à nos parents qui n'ont pas les moyens de sortir du pays quand ça brûle pensons un peu à eux pensons un peu à nos mères qui ne peuvent pas courir pensons un peu à nos frères qui sont handicapés quand ça brûle ils n'ont pas des pieds pour courir pensons un peu à ces enfants déjà traumatisés pensons un peu à tout ce monde pensons un peu aux ivoiriens pensons un peu à notre pays on ne peut pas souhaiter que la côte d'ivoire brûle pour saut et pour blégoûter non on ne peut plus le souhaiter on ne doit plus le souhaiter on ne doit plus l'accepter on doit combattre ce genre de pensée ce genre d'idéologie ce genre de comportement pensons aux enfants qui sont fatigués qui ont envie de se reconstruire qui ont envie de vivre qui veulent juste la paix pensons à ces enfants là un peu on a encore des hommes on a encore des réfugiés sur des camps de réfugiés certains sont abandonnés on a menti à ces gens qui sont au ghana qui sont au togo que bagoua arrive demain que bagoua arrive après demain que paul arrive hier que paul arrive dans deux jours dans trois jours paul n'est jamais venu le ral est jamais venu ces gens sont assis sont prisonniers de ces cadres politiques qui pensent qu'à leur intérêt égocentrique qui parle des réfugiés ivoirien il y a des réfugiés au ghana qui parle d'aujourd'hui personne ne parle d'eux on les a oubliés ce sont les oubliés vous voulez rajouter encore des réfugiés à des réfugiés ceux qui sont là on n'a pas fini de les prendre en charge vous voulez rajouter la souffrance à la souffrance pensons un peu regardons un peu notre histoire douloureuse regardons ensemble cette douleur qui nous a traversé qui a traversé chaque ivoirien dans chaque famille il y a des blessures de guerre dans chaque famille il y a des handicapés de guerre dans chaque famille il y a des violets de guerre dans chaque famille il y a des orphelins de guerre dans son épais à lui et je suis désolé les amis je suis désolé je suis désolé mais pensons un peu à lui je suis désolé je suis vraiment désolé je suis désolé Vous allez m'excuser mes amis, je suis vraiment désolé Vous ne pouvez pas vous imaginer Comment on peut souhaiter Un député de la république Comment un député de la république Comment un élu du peuple Qui lui-même bafoue la république Qui lui-même insulte les institutions républicaines Un député de la république Un élu de ferquets Ex-premier ministre Ex-président de l'Assemblée nationale Ex-vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie Comment ce stand-inité peut être hors du pays Et lancer de tels propos intimes aux institutions républicaines Celui-là même qui devait protéger la démocratie Il est bafou Celui-là même qui devait protéger les institutions républicaines Il est bafou C'est en France En Italie En Angleterre Qu'un député de la république Lance de propos aussi énormes Vis-à-vis de la république Il est député Il n'est pas ex-député Il est encore député Ça fait combien de mois il traîne dehors C'est lui qui dit quoi ? Que la démocratie est bafouée Mais oui ! Si il le dit On peut dire oui Parce que lui-même il a bafou la démocratie Parce que ce roi même bafou la démocratie C'est lui qui bafou la démocratie Lui qui a été chef de l'institution démocratique Lui qui est la voix du peuple C'est lui qui se tient à l'extérieur Et qui dit La démocratie est bafouée sous Ouattara Mais oui parce que Ouattara était laxiste Il laisse Soro se pavaner Bavader dans le vide à l'extérieur C'est pour ça Soro a le kilo de raconter des choses pareilles Comment toi député de la république ? Tu peux tenir de tel genre de propos Et tu te crois intelligent Où est l'intelligence de ce personnage ? Où est l'intelligence de ce personnage ? Tu as une fois vu un député français aller en Côte d'Ivoire Pour menacer Emmanuel Macron à distance ? Tu as une fois vu un député anglais aller au Ghana Que leur ancienne colonie Pour menacer le premier ministre de l'Angleterre ? Tu as une fois vu un député italien Parti en Libye ou en Algérie Pour menacer l'État ? Les institutions italiennes ? Comment des gens censés Vivre en Occident Pays développés Qui devaient être capables D'apporter en plus Parce que oui Les pays développés sont en avance Nous en matière démocratique ? Oui parce que leurs citoyens Sont suffisamment évolués C'est les citoyens Qui rendent la nation forte Nous avons les institutions Mais c'est la citoyenneté Le devoir de citoyenneté Qui rend les institutions républicaines Plus fortes Mais c'est nos mêmes citoyens Nous sommes sortis de notre pays Pour venir apprendre un plus Et que ici On a manqué de ce plus Nous sommes les handicapés Des handicapés intellectuels Des handicapés intellectuels Quand selon Guillaume se plante Il passe que de sa petite personne Oui Quand on a failli me tuer Quand on a failli me tuer Me tiacre Tu es au complet toi Tu n'as pas un bras coupé Tu n'as pas un pied coupé Tu n'as pas un oeil crevé Ton enfant n'est pas mort dans la guerre Alors tu peux te dire Pourquoi tu vas me brûler Oui parce que personne n'a brûlé dans la famille Tu as fait brûler les autres Mais tes parents sont restés On a été épargnés On ne peut pas Être un citoyen Et souhaiter que notre pays brûle à nouveau Qu'est-ce que Guillaume serait Béboude a apporté à la Côte d'Ivoire Que nous devons réclamer à nouveau À part être notre compatriote Ils ont apporté quoi à la nation Ces deux individus Ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire À part être nos compatriotes Ils ont apporté quoi Qu'est-ce que ces deux ont apporté à la Côte d'Ivoire À part être des compatriotes Ils ont apporté quoi Depuis l'université Depuis la fessie Guillaume Soro a son groupe de délinquants Il leur donne des machettes Béboude a son groupe de délinquants Il leur donne des machettes Et les enfants des gens s'entretuent Pour qui ? Pour qui ? Pour ces deux zigotos C'est ça être étudiant C'est ça être Président des syndicats Qui pensent à l'université Qui pensent au bien-être des étudiants Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Oui on va réveiller des blessures Parce que c'est pédagogique Parce que c'est pédagogique Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'université ? Béboude a son rapport à quoi à l'université ? Chacun paye des machettes Il donne à son groupe de délinquants Ils ont rendu l'université L'université de la débauche L'université de la guerre civile C'est eux qui ont façonné Qui ont fabriqué cette guerre civile Au sein des étudiants Les enfants des gens S'entretéchirent Se brûlent Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que chacun veut être chef Ils n'ont rien apporté A l'université du Côte d'Ivoire Ils n'ont rien apporté Aux étudiants du Côte d'Ivoire Ils n'ont rien apporté A leurs revendications La preuve La preuve Sur leur gestion du pouvoir L'université du Côte d'Ivoire L'université était quoi ? Rien Zéro L'université était quoi ? Sur leur gestion du pouvoir Zéro Rien Del marmailleur politique Qu'ils vont marmailler Pour s'enrichir davantage Ils vont courir derrière Les partis politiques Parce que là-bas Ils ont su De voler C'était ça La stratégie Donc Blegoudé Ils ont toujours été Des complices du mal Blegoudé et Soro Ils ont toujours été Des complices du mal Le mal qui a fait du mal A notre pays Blegoudé et Soro Ils ont toujours comploté Toujours Dans le bain de sang Dans la violence Parce que ces deux personnages Prospèrent Et aiment régner Dans la violence Et dans le sang Ils savent que brûler Ils ne savent pas construire Ils savent que brûler Ils ne savent pas construire Ils ne savent même pas construire L'école Ils ne savent pas construire Un seul port Ils ne savent pas Ils savent même pas construire Un dispensaire Ils ne savent pas construire Même ce qu'on appelle Hôpital Une maternité Ils ne savent rien construire Mais ils savent brûler Ce que les autres Ont construit Pourquoi ? Pourquoi nous devons Brûler à nouveau ? Pourquoi nous devons Brûler encore ? Pourquoi vous voulez Démoler à nouveau ? C'est plus acceptable Selon Guillaume et Blegoudé Ce n'est plus acceptable De la vie politique De notre pays Ils ont fait assez de temps A notre pays Ça suffit C'est bon comme ça C'est plus acceptable De la vie de notre pays Blegoudé Blegoudé Etait le général de la rue L'homme à Képi Soro Guillaume Etait le chef rebelle L'homme avec la calache Le pauvre Bago Etait l'un couillon Le pauvre Bago Etait l'un couillon Parce que c'est Bago Qu'ils ont pris Pour l'un couillon Dans cette histoire Parce que Soro Guillaume Et Blegoudé Etait les vrais complices Pour piller les ressources du pays Sans rien faire Sans rien construire Soro Guillaume et Blegoudé Etait les complices Pour piller les ressources du pays Sans rien faire Sans rien construire Quand Soro Guillaume Pille les ressources du nord Des 60% du territoire Blegoudé Il est au sud Le pauvre agent Qui vient là-bas De l'autre côté Il le récupère avec Bago Et les deux sont des complices Qui ont pris Bago Populaire couillon Ils ont réussi à détruire Tous les deux A bousiller le pouvoir Des Bago Aujourd'hui Soro Guillaume Il a apporté quoi Il était premier ministre Des Bago Blegoudé Etait Monsieur Casquette Le général Autoproclamer général De la rue Mais quelqu'un Qui s'autoproclame général Est un rébelle aussi C'est un milicien C'est les milicien Qui vont s'autoproclamer général C'est ce que souvent Quand on attend La CPI On dit milicien On dit non Non si C'est un milicien Tu n'as pas fait l'armée Tu n'as pas gradé Tu dis tiens Général Ça veut dire quoi Général Ça sort du général Soro lui la calache Les deux sont les complices Bago a un couillon Il est pris en étau Ils vont piller le pays Et puis Ils cachent les agents Parce qu'ils savent Que sont en train de foutre un bordel Ils cachent les agents Quand ça va être gâté Ils vont brûler Comme ils savent bien brûler C'est tout ce qu'ils savent faire Ils vont vivre royalement Et ils vont juer De cet argent du contribuable Ils ont pillé illégalement Qu'ils ont volé Aujourd'hui Regardez leur vie Ils sont épargnés Ils sont heureux Dans des étoiles de luxe Ils sont dans les hôtels de luxe Mais qui paye les hôtels de luxe Ils ont devé l'argent Ils ont économisé où C'est l'argent Du contribuable Qu'ils ont pillé Qu'ils ont volé Qu'ils ont caché Ils sont en train de jouer De cet argent aujourd'hui C'est ceux-là Vous êtes assis en France Ici Les blancs vous donnent Des poules morts Vous mangez Vous prenez félicule Vous faites félicule Vous mangez une rouge Vous dites c'est sans secret Vous dites dans les caves Canapé pourri Vous racontez que quoi De ces deux zigotons Là ils vont venir où Ils vont revenir détruire Ce que les autres ont construit C'est de ça il s'agit Ils vont venir rajouter Des orphelins aux orphelins C'est ce que vous souhaitez Ils vont venir rajouter Des veuves aux veuves C'est ce que vous souhaitez Ils vont venir rajouter Des handicapés aux handicapés C'est ce que vous souhaitez Ils vont revenir brûler Les villages qui restent à l'ouest C'est ce que vous souhaitez C'est ça Vous souhaitez A notre chère patrie La Côte d'Ivoire C'est ça votre sens Du patriotisme Vous êtes sûrs Que c'est ça le patriotisme Pour vous C'est ça le patriotisme Pour vous C'est ça le sens Du patriotisme Parce que quoi Qu'est-ce que Blé Goudé Et puis Soro Guillaume Là On apportait à la Côte d'Ivoire Sous-Bago Et puis on apportait à nouveau La violence La violence dans les rues Les sécurités Le plein chômage L'économie en berne Rien ne fonctionnait Toutes sortes d'embargons Parce que personne ne voulait investir Dans un pays Qui était dirigé Par des trillions Et des braqueurs Donc personne ne veut investir Qui va investir son argent Où des gens Vont casser des banques Et ils ne sont pas inquiétés Qui va venir investir Dans un pays Où des gens Violent les femmes Où on ne les met pas en prison Ils ne sont pas jugés Qui va venir investir Dans un pays Où des gens S'autoproclament général Chef ou rebelle Ils prennent Ils bouclent tout Ils prennent Le pays en otage Qui va venir investir là-bas Vous voulez que notre pays Somme à nouveau Parce que c'est dans Dans l'obscurantisme Que vous régnez Vous voulez que notre pays Somme à nouveau Parce que c'est dans le bazar Que vous régnez Parce que dans l'ordre là Vous êtes incapable Vous êtes incapable De régner dans l'ordre Donc vous aimez le désordre Donc vous souhaitez le désordre Vous voulez le désordre Dans le pays Vous voulez qu'il y ait encore Un nouveau désordre Vous aimez le même désordre Comme ça L'argent que vous avez caché Qui est en train de finir là Vous allez renflouer encore C'est plus possible On ne peut pas accepter cela On ne doit plus accepter Ce genre de personnages On ne doit pas les accepter Dans la vie politique Il faut de l'éthique Il faut de l'éthique Ces gens n'ont pas de morale Ils n'ont pas de remords Ils n'ont pas de remords Les enfants vivent bien Les enfants vivent bien Les différentes femmes sont heureuses Les enfants sont dans des grandes écoles Mes frères Eux-mêmes sont dans des palaces Ils ont un train de vivre luxueux Ils vivent heureux Ils sont au champagne Au caviar Ils ont amassé l'argent Ils n'ont rien foutu à l'école Mais ils sont des milliardaires Mais ils les ont filés Qui pensent à eux ? Et les veuves Qu'ils ont causé dans le pays Qui pensent à ces femmes Qui ont perdu leur mari dans la guerre ? Qui pensent à ces femmes Qui ont été violées Et qui portent les enfants De leur violère ? Qui pensent ? Est-ce qu'ils ont une pensée Pour cela ? Est-ce que Soro et Bleu Goudé Pense aux orphelins Qu'ils ont fait dans ce pays ? Est-ce que Soro et Diom Pense aux orphelins De l'ouest de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Bleu Goudé Pense aux orphelins Du nord de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Soro et Diom Pense aux veuves De l'ouest de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Bleu Goudé Pense aux veuves Du nord de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Soro et Diom Pense aux handicapés De l'ouest de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Bleu Goudé Pense aux handicapés Du nord de la Côte d'Ivoire ? Ils ont fait du tort A notre pays Laissez les Ivoiriens S'y reconstruire Laissez-nous un peu respirer Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués Nous ne voulons plus brûler Dites à Guillaume Soro Qu'on ne veut plus brûler Dites à Bleu Goudé Qu'on ne veut plus mourir Des milliers de jeunes Sont morts pour peur La jeunesse a été détruite Pour ces deux personnages-là La jeunesse a péri Pour ces deux personnages-là Les jeunes qui étaient si intelligents Ont été instrumentalisés Et des jeunes sont morts pour rien Il y a eu trop de morts Il y a eu trop de sang coulé Dans notre pays Nous ne pouvons plus souhaiter encore que le sang coule à nouveau Nous ne devons plus souhaiter que le sang coule encore à nouveau Nous devons nous resserrer Être unis Nous tenir par la main Et dire non Nous ne voulons plus de ça Dans notre pays Nous ne voulons plus de ça Dans notre pays C'est pas parce que toi Tu as la haine de la Sainte Ouattara Que tu vas souhaiter Que la Côte d'Ivoe brûle Non J'ai toujours prôné la paix J'ai toujours prôné le respect des institutions J'ai toujours prôné le respect de l'état des droits J'ai toujours prôné le respect de la république Je suis droite depuis le début Mes frères restons justes On ne peut pas se dire patriote Et souhaiter que son pays brûle pour un personnage Le patriotisme C'est respecter l'état des droits Le patriotisme C'est respecter les institutions Le patriotisme C'est respecter la continuité de l'état C'est ça le patriotisme C'est ça le patriotisme La continuité de l'état Respecter la continuité de l'état Respecter le droit C'est le respect de l'état des droits Qui forme une nation Force Mes frères Oui je suis resté en retrait Parce que je regardais les réseaux sociaux Et j'avais beaucoup de peine Pour tous ces enfants orphelins de la Côte d'Ivoire Ces enfants orphelins Ces enfants sans famille Ces enfants sans mère Ces enfants sans père Ces orphelins que la guerre a causé Mes amis Mes soeurs Mes princes et princes Aujourd'hui Aujourd'hui chacun est en train de penser Comment il va organiser les fêtes de Noël Chacun est en train de choisir le cadeau de son enfant Nous sommes bientôt dans les fêtes Chacun est en train de penser A choisi le cadeau de son enfant L'enfant de chacun est en train de rêver au père Noël Oui Vous qui me lisez Relayez aussi pour moi Chacun est en train de penser à son enfant Noël C'est le rêve de tout enfant Dans le monde Le père Noël va passer mes voix Le père Noël va passer voix à nos enfants Mes frères en réalité Qui est le père Noël ? C'est nous les parents Qui est le père Noël en réalité ? C'est ton papa C'est ta maman C'est un de les vrais père Noël en réalité Mais ces orphelins Que Blek Boudé et Soro Gyom ont causé Ces orphelins de l'ouest de la Côte d'Ivoire Je suis le Diokwe Diokwe est un symbole Diokwe est symbolique Et je l'ai toujours dit Pas parce que ma mère est de Diokwe Mais c'est un symbole fort Que nous devons ensemble chérir Nous devons porter ensemble Pour ne plus jamais Que la tragédie Se répète Chacun est en train de penser à Noël Tu vas acheter le cadeau de Noël Chacun est en train de monter le sapin Les guirlons dans la maison Mais les orphelins De Diokwe Qui pensent à eux ? Les orphelins du nord Qui va être leur père Noël ? Ces enfants Qui n'ont plus de mère Qui n'ont plus de père Ces femmes veuves Qui n'ont plus de moyens Ceux qui vivent dans la précarité La grande précarité Qui va penser à leurs enfants ? Voilà ce que la guerre provoque dans un pays La guerre Laisse malheureusement des traces douloureuses Dans chaque famille ivoirienne Du nord au sud Du centre À l'est À l'ouest Il y a des traces de gays Il y a des douleurs Mais qui va penser s'il te plaît ? Vous me direz D'autres me diront Oui l'Etat est là pour tout faire Mais non l'Etat peut pas tout faire Nous les citoyens Nous devons aussi faire Nous devons jouer nos paroles Nous devons jouer notre part de citoyenneté Si ensemble Nous nous mettons ensemble Un héros par ivoirien Deux héros par ivoirien Trois héros par ivoirien Cinq héros par ivoirien Dix héros par ivoirien Même nous qui vivons dans la diaspora La solidarité Et l'âme Qui consolide Une nation Mes amis Qui pensent aujourd'hui A tous ces orphelins Dans toute la cour d'ivoire Qui pensent aujourd'hui A tous ces enfants Qui sont assis Qui regardent les autres Les parents des autres Les mamans des autres Qui regardent les autres Qui sont en train de rêver Déjà au père Noël Mais ces enfants n'ont pas de rêve Parce qu'ils n'ont pas de père Parce qu'ils n'ont pas de mère Ils regardent les autres enfants rêver Dans l'espoir Qu'un innocent Passera un jour par là Qu'il ait de la compassion pour eux Qu'il ait De l'empathie pour eux Qu'un innocent Le temps de la mère Pour dire Mon enfant Tu peux rêver aussi Mon enfant L'enfant Détruire un autre enfant Les enfants sans famille Sont nos enfants A tous En tant que citoyens Nous devons penser à eux Nous devons penser à tous ces enfants Qui souffrent Qui souffrent de solitude Qui souffrent de maltraitance Qui souffrent du regard des autres Qui souffrent de la moquerie De d'autres enfants Quand un enfant Même ne serait-ce qu'un ballon en plastique Tu donnes à un enfant Qu'un autre n'a pas C'est une souffrance intérieure Qui peut détruire cet enfant Ces enfants n'ont pas de repère Parce qu'ils n'ont pas de père A vous tous Mes frères et soeurs ivoiriens Je voulais vous inviter à la solidarité Je voulais vous inviter A cette conscience Collective D'être capables ensemble De donner le sourire A d'autres enfants Même s'ils ne sont pas les nôtres Mes frères et soeurs Vous qui m'y suiviez Portez mon message Portez-le très loin Relayez-le plus loin Pour que nos autorités Pour que Les politiques Les non-politiques Les élus Des personnes de bonne volonté Qui ont envie de nous accompagner De nous aider A rendre le rêve De milliers Enfin Possible Le rêve De noël Possible De rendre le rêve De milliers Enfin possible Le 20 décembre prochain Dans la commune Dans la commune de Ducoui Et je vous expliquerai Pourquoi Ducoui Le 20 décembre prochain Nous organisons Un grand table de Noël A Ducoui Nous attendons 1200 enfants Plus de 1200 enfants Les listes Les listes Qui me parviennent Nous sommes déjà A plus de 1259 Enfants Inscrits Des enfants Défavorisés Des orphelins Des enfants Iscs De familles En situation De grande précarité Des enfants Handicapés D'autres Qui n'ont jamais Eu de cadeau De noël Dans leur vie Et nous travaillons En collaboration Avec Des associations Sur place 1200 enfants Uniment Donc nous attendons Plus de 1200 enfants A Ducoui Dans tout le Guaymont Les enfants Viendront Des Bamboulou La cérémonie Se passera A Ducoui Le 20 décembre prochain Pour toutes les personnes De bonne volonté Pour des élus De bonne volonté Pour des ministres De bonne volonté Pour des politiques De bonne volonté Qui ont envie De nous accompagner D'accompagner Idées de paix A réaliser le rêve A réussir ce rêve De tout enfant C'est à dire C'est à dire Fêter Noël Nous sommes Ouverts A tout le monde Sans distinction A Tous les partis politiques Nous les convions Nous les convions A participer Massivement Oui les partis politiques Pourquoi ? Parce que c'est aussi Les partis politiques Qui parfois Pour leur guerre De leadership On arrive souvent A des drames Nous invitons Tous les élus De bonne volonté Des élus Qui ont la main Sur le coeur De nous aider A réaliser le rêve De plus de 1200 enfants A Diokui Nous invitons Tous les ministres De Côte d'Ivoire Oui les ministres De bonne volonté Les ministres Qui veulent nous accompagner Les ministres Qui veulent nous aider De nous aider A réaliser Le rêve De plus de 1200 enfants Il est important Il est très important Merci Laurie Merci Deux euros Pour nos enfants Oui Merci Merci Et D'ici Début de la semaine D'ici Mercredi prochain Pour tous ceux Qui veulent participer Il y aura Une cagnotte Et quand je vous mettrai Le numéro Pour ceux qui veulent participer Ils participeront De façon citoyenne Je le dis toujours C'est par la citoyenneté Que nous pouvons réussir La cohésion sociale C'est par la citoyenneté Par la solidarité Que nous allons réussir Une nation forte C'est par la solidarité Que nous allons Réussir La cohésion sociale Forte Durable C'est par la solidarité Que nous allons Construire une paix durable C'est par la solidarité Que nous allons éviter Des guerres A notre pays C'est par la solidarité Que nous allons éviter Des crises A notre pays C'est par la solidarité Que nous allons réussir L'unité nationale De notre pays Si chacun Posait sa main Sur le cœur Oui c'est possible De poser la main Sur le cœur Oui c'est possible De rendre le rêve De ces milliers D'enfants possibles Oui c'est possible Oui c'est possible C'est pourquoi Je veux inviter Tous les hommes politiques Qui m'écouteront Et qui souhaiteront Par leur générosité Nous accompagner A réaliser ce rêve De ces milliers D'enfants De nous contacter De nous contacter De nous contacter Par téléphone 07 55 06 66 65 07 55 06 66 65 Ou par mail Idées de paix Tout attaché Donc idées de paix Idées Avec S Au pluriel De paix Tout attaché Idées de paix Arrobas Gmail Point com On peut nous contacter Par mail Comme on peut nous contacter Par téléphone Au 07 55 06 66 65 Mes amis Ce message Portez-le A tous nos Élus Portez ce message Aux politiques Portez ce message A l'état Oui Quand on est une association L'état aussi Souvent se met de notre côté Pour nous accompagner A mener de bonnes actions Sur le terrain C'est comme en France Nous vivons en France Les associations Les subventions en France Les associations sont subventionnées C'est pour ça Nous demandons aussi Au président de la république Au premier ministre Amadou Boukoulibali A toute l'équipe gouvernementale Au ministre de la république De nous accompagner De nous aider Pour tous ceux qui souhaiteraient Nous accompagner Nous aider A réaliser Ce rêve De plus de 1200 enfants Nous sommes disponibles Et nous les remercions Pour leur géné Nous les remercions D'avance Pour leur Haute générosité Nous attendons Plus de 1200 enfants C'est quand même Un minimum De 20 000 francs CFA Par enfant C'est à dire Le cadeau La nourriture Le transport Les cas Qui vont transporter Les enfants Qui vont les ramener C'est un gros budget Mais c'est un pari On faut oser J'ai toujours dit Il faut avoir de l'audace Il faut oser C'est un Nos ans Qu'on réussit toujours Il ne faut pas rester Les bras croisés Pour critiquer Il faut passer A l'action C'est l'action sociale Qui va apaiser Les cœurs C'est pas l'action sociale Nous allons consigner Le cœur C'est pas l'action sociale Nous allons réussir Là où il y a des blessés C'est pas l'action sociale Que nous allons penser Les plaies Là où Ce royaume A blessé hier C'est pas l'action sociale Qu'on va penser C'est plaies Là où Blegoudé A blessé hier C'est pas l'action sociale Qu'on va penser C'est plaies Ce n'est pas l'action sociale. Ne restons pas les bras croisés. Passons à l'action. Des paroles et des actes. Des paroles et des actes. Ces gens aujourd'hui attendent quoi? C'est-à-dire la frustration. Ce n'est pas, ils vont aller creuser les plaies. Puisqu'on n'a pas pensé, ils vont aller creuser dans la plaie. Pour encore blesser davantage. Pour créer des tensions. C'est tout ce que ces personnes attendent. Mais nous ne pouvons plus les laisser. Nous ne pouvons plus laisser ces personnes revenir avec ces mêmes vénères. Pour venir démolir la cohésion sociale qui est en train d'être construite. Nous ne pouvons plus laisser ces mêmes personnes venir encore avec le même vénère. Pour venir détruire, démolir ce qui est construit. Nous ne pouvons plus laisser ces mêmes personnes revenir brûler ce qui est construit. Ce qu'eux-mêmes n'ont pas construit. Ils veulent le brûler aujourd'hui. Nous ne pouvons plus le laisser faire. Mes amis, portons ce message-là plus loin. Relayons derrière. Le 20 décembre prochain à Diokwe, dans la ville de Diokwe. Un grand table de Noël pour tous les enfants de toutes les communautés de Diokwe vivant à Diokwe. Les Wais, les Burkinabés, les Malinkés, les Gouros, les Yakoubas. Toutes les Baoulés. Toutes les communautés à Diokwe. Tous les enfants des communautés à Diokwe qui sont dans le département de Diokwe, dans le département de Bangolo, des 0 à 12 ans sont attendus à Diokwe pour ce grand arbre de Noël qui se veut au-delà même de l'arbre de Noël qui est un arbre de paix. Pour que les enfants puissent ensemble, partager ensemble un moment de joie, un moment de bonheur. Ce sont ces enfants-là qui sont les garants de la stabilité de demain. Ce sont ces enfants-là qui sont les garants de la paix que nous allons construire, que nous construisons aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui sont les garants de la cohésion sociale. Donc, commençons par la base. Donnons les outils nécessaires. Permettons à ces enfants de se parler entre eux, de communier entre eux, de partager un gâteau ensemble. Et ensemble, ils seront les garants de l'avenir de notre pays. Nous devons leur transmettre l'amour, le partage, la solidarité, l'amour de son prochain, l'amour de l'autre. Sans lui régner. Nous devons vraiment ensemble participer. Chacun à son niveau pour que ce table de Noël soit un arbre de vivre ensemble. Donc, mes amis, voilà le message que je voulais vous délivrer. Pourquoi Diokwe ? Je l'ai expliqué au début. Diokwe parce que c'est une ville symbolique. Diokwe parce que c'est une ville stratégique. C'est une ville très importante. C'est une ville où il y a beaucoup de mixité sociale. Et malheureusement, les dernières années de guerre et de crise ont fragilisé ce tissu social. Donc, en tant qu'association à but non lucratif, en tant qu'association citoyenne, idée de paix, nous pouvons commencer par Diokwe et s'étendre sur d'autres régions plus tard. Mes amis, pour ceux qui sont du côté du Zibiao Atawaké, qui sont du côté de Kubli, qui sont du côté de Fakobli, la distance, elle est très longue. Donc, il y aura des équipes qui partiront dans ces villes à une heure de Diokwe pour pouvoir rencontrer des enfants sur place et leur remettre leur petit cadeau de Noël, un petit sourire, afin qu'ils puissent avoir aussi ce rêve de voir le Père Noël leur offrir. Il ne serait-ce qu'un petit présent. Voilà le message. C'est pour ça aussi, depuis quelques temps, je ne suis pas très sur ma page Facebook. J'ai lu beaucoup de messages me disant, mais tu t'es absente, tu t'es où? Oui, je suis aussi en train de préparer toutes ces choses. Ce n'est pas évident. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Oui, mais c'est en même temps ma part de citoyenneté. Merci à vous tous. Je vous remercie. Je pense que je ne vais pas être plus longue que ça. Pensons à tous ces enfants. Passons à tous ces enfants aujourd'hui qui sont en train de se poser la question de savoir si le Père Noël passera les voir. Noël pour tous les enfants. Noël pour tous, c'est le rêve de tous les enfants du monde. Noël pour tous, c'est le rêve de tous les enfants du monde. Pensons à ces enfants. Ne les oublions pas. Ce sont déjà les oubliés. Ne les oublions pas. Pensons à eux. Donnons un peu de nous. C'est aussi Noël, c'est partager. Noël, c'est partager. Noël, c'est donner. Noël aussi, c'est la cohésion. Noël, c'est la fraternité. Noël, c'est prévoir. Noël, c'est vivre ensemble. Noël, c'est l'unité nationale de notre pays. À vous tous, merci. Merci, vous qui avez partagé derrière, vous qui avez réveillé derrière. J'invite tous les élus, j'invite tous les politiques à nous accompagner, à être à notre côté, afin d'apporter à tous ces enfants, ne serait-ce qu'un petit moment de bonheur dans leur vie. Voilà le message, et que toutes les personnes de grande générosité et de grand cœur seront remerciées au fur et à mesure que nous allons recevoir les dons, les cadeaux. Parce que nous attendons quand même plus de 1200 enfants, donc les dons, les cadeaux, au fur et à mesure des élus, des personnes qui souhaiteront, au fur et à mesure que nous allons recevoir, nous allons relayer sur les réseaux sociaux, nous allons expliquer, nous allons donner les noms des personnes qui nous accompagneront, qui nous aideront vraiment à apporter ce bonheur à tous ces enfants. À vous tous, merci beaucoup. Je vous embrasse très, très fort. Je vous embrasse très, très fort. Merci à vous tous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Je ferai d'autres vidéos de sensibilisation, d'autres vidéos d'appels aux dons, pour tous ceux qui souhaiteraient donner leur part des dons, au fur et à mesure, pour que, ensemble, rendent possible le rêve des milliers d'enfants possibles. À vous tous. Bye bye. Ciao. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. Merci, merci. Je vous dis à bientôt. Je vous lis au fur et à mesure. Merci à vous tous. Merci. Ciao. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. Merci.